Avoir des triplés, des quintuplés, des quadruplés, non, ce serait un rêve. Devoir gérer autant d'enfants d'un coup, déjà un seul c'est difficile, alors autant comme ça, non merci, ça va. Alors pour moi, avoir des triplés, des quadruplés ou des quintuplés, ce serait véritablement un cauchemar. Vraiment, vraiment. Avoir des quadruplés, pour moi, c'est un avantage. Une copie de moi, ce serait l'enfer, alors 3, 4 ou 5, je ne veux même pas en entendre parler. C'est sûr qu'avoir des triplés, des quadruplés, des quintuplés, c'est difficile à s'occuper. Donc peut-être qu'à mon jeune âge, je pense que ce serait vite un cauchemar, parce que surtout quand ils sont en bas âge, c'est un peu compliqué avec les enfants. Ce serait un cauchemar, mais je pense que dans quelques années, ce serait plutôt un rêve. Moi, j'adore les enfants, donc voilà. Parce que déjà, c'est un miracle d'avoir ça, je pense, déjà. Et d'autre part, ça évite d'en faire un à chaque fois, quoi. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des mamans. Elles ont à peine 25 ans et elles sont déjà mères de triplés. 24 biberons par jour, une vraie galère. Merci d'accueillir Jennifer et Fanny, accompagnées de leur poussette. C'est le maxi-lando, là. Ah oui. Comment vous faites sur les trottoirs avec ça ? C'est compliqué. Bah, dites donc. Ah oui, en plus, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas ergonomisés en France. C'est pas grave. Il y en a... Mais quel âge ils ont ? Ils ont neuf mois. Neuf mois ? C'est des garçons ? Un garçon et deux filles. Mais le choupi, comment ça va ? Kikou ! Je me suis lavé les mains avant. T'inquiète pas. Oh, ça pique. Et toi ? Ça va ? Kikou ! Je m'appelle Evelyne. Tu reviendras dans 25 ans, peut-être. Oh, il y en a une, elles s'accrochent, hein ? Elles sont sages ? Très sages. Ils sont sages ? Très sages. Alors, on commence par vous, Jennifer, justement. Jennifer, vous avez 25 ans, vous êtes mariée, vous êtes une mère au foyer. Ça se comprend un peu parce que vous avez quatre enfants. Expliquez-moi, là, j'en vois que trois. Oui, j'ai la grande de cinq ans qui est chez papi-mamie. C'est-à-dire que vous avez d'abord eu une fille ? Oui, et après, les garçons. Et ensuite, vous êtes tombée enceinte de triplés. Voilà. Comment vous avez réagi ? Honnêtement, à le moment de l'échographie, on passe par toutes les émotions. En une demi-heure, on est contents, on est à peu. Racontez-moi, comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, j'ai dit à mon mari que j'attendais des jumeaux. Il ne me croyait pas. Voilà. Et puis, du coup, le gynécologue a mis l'échographe sur le ventre. On a vu tout de suite les jumeaux. Et puis, ils continuent à chercher, continuent à chercher. Et puis, là, il nous dit surprise, il y en a trois. Voilà. Et là, comment vous avez réagi ? Mon mari, il a dit carrément au gynécologue, tu te fous de ma gueule. Et puis, du coup, on a réagi en disant qu'il fallait les garder, qu'on ne se posait même pas poser la question de savoir si on allait les garder ou pas. C'est comme ça. Vous vous êtes quand même dit, vous qui étiez déjà maman, comment je vais faire avec trois gosses d'un coup ? Honnêtement, je ne me rappelle pas vraiment, mais non, en fait, on se dit, comment on va faire ? Oui, parce qu'on a deux bras. Mon mari est agent de sécurité, travaille de nuit, donc des fois, il n'était pas là. J'étais toute seule à les gérer. Vous habitez Lyon ? Oui, Lyon. Et puis, sinon, après, on se pose la question pour les biberons. Alors, justement, les biberons, ça fait combien de biberons par jour, tout ça ? Ça fait 24 biberons par jour. 24 biberons par jour ? Donc, tous les soirs, je préparais mes 24 biberons et j'avais mon étagère du frigo réservé aux biberons. Et combien de couches ? Entre 650 et 800 quand ils ont la gastro. Par mois ? Mon Dieu. Par mois, oui. Vous faites que ça, quoi ? Voilà, on ne fait que ça. Ce n'est pas fatigant ? C'est une organisation à prendre dès le départ et on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que sinon, ça prend du retard de partout. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir quatre enfants si jeunes et puis trois d'un coup ? Ça apporte quatre fois plus de câlins, quatre fois plus de bisous. Un peu de bêtises, mais non, franchement, si ça sera recommencé, je referai la même. Vous nous les présentez ? Alors, là, c'est Juliane, là, c'est Ylane et là, c'est Noa. Mais elle a trouvé une autre maman. J'ai adoré. Votre entourage, comment il a réagi quand ils ont su que... Enfin, il a su que... Alors, l'entourage, ça a été mitigé. D'un côté, il y a eu la peur aussi de s'en sortir. Financièrement ? Financièrement, surtout, parce que mon mari était un peu aussi en recherche d'emploi. Après, il y a eu les mauvaises langues, on va dire. Oh, mon Dieu, pourquoi eux ? Pourquoi eux ? Pourquoi nous, puisque justement, la situation financière n'était pas au top. Oui. Après, il y a eu... On vous a reproché, la sécurité sociale, les allocations familiales. Oui, mais même dans la rue, encore aujourd'hui. Il y a eu l'inquiétude, en fait, sur tous les parents. L'inquiétude de se dire, mais comment ils vont arriver à gérer quand même ? Et puis, sinon, ça a été du bonheur après. On a eu du part de la prématurité aussi. Ils sont nés à combien ? Ils sont nés à 32 semaines plus 6, ça fait à 7 mois. 7 mois ? Ils ont été en couveuse. Ils ont été en couveuse, mais ils ne sont restés qu'un mois. Oui, parce qu'à 8 mois, on est viable. Oui, donc ils ont été battants. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on a des triplés plus un autre enfant ? C'est d'accorder le temps à tout le monde. Et de ne pas délaisser la première, surtout, qui, elle, n'a pas demandé d'avoir des triplés grand-frères. Et elle vous la reprochait, ça ? Non, pas du tout. Elle a une complicité avec ses frères. On l'a, dès le départ, on lui a dit, tu vas avoir 3 frères. Et elle était tellement contente que même maintenant, elle nous redemande une petite soeur. Quel âge elle avait quand vous les avez eues ? 3 ans. 3 ans ? Oui. Donc elle était encore petite, mais c'est l'âge aussi où on a besoin des câlins de maman. Et puis, elle a suivi l'évolution de la grossesse. Après, il y a eu de l'hospitalisation aussi qui n'a pas été facile. Vous allez retour à l'hôpital. Et puis sinon, après, on s'occupe des petits. Il y en a un qui prend du temps pour la grande. Et puis... Et quand on a 25 ans, pardon de vous couper, mais quand on a 25 ans, on a envie de sortir, on a envie de voyager. Vous, ça ne vous manque pas tout ça ? Non, pas du tout. Non ? Non. Vous êtes bien dans votre quotidien avec vos enfants ? Je suis bien dans... Je n'ai jamais été à sortir tous les week-ends ou même... Non. Et vous arrivez à garder du temps pour vous, pour aller chez le coiffeur, pour vous habiller, faire un peu de shopping ? Oui, parce que mon mari, il me garde les 4 si j'ai envie. Je n'ai pas de problème à faire. Donc tout roule ? Tout roule, voilà. Vous allez continuer à en avoir, des enfants ? Mon mari ne veut pas. Enfin, après, il m'a dit si on gagne l'auto, oui. Il n'a l'espoir. Il y a plus de chances de tomber enceinte de quadruplé que de gagner l'auto, mais vous pouvez toujours tenter votre chance. Non, mais je pense que là, on va arrêter quand même. Alors, Fanny, vous avez 25 ans, vous habitez Mont-Sanbarol dans le Nord. Oui. Vous êtes en couple, vous avez 4 enfants. Vous aussi, vous avez eu un enfant avant les 3. C'est une fille et elle aura 4 ans en avril. Alors, vous avez donc une petite fille et puis après, vous êtes tombée enceinte de triplé. Oui, voilà. Comment ça s'est passé ? C'était une surprise ? Une grande surprise, oui. On ne s'y attendait pas du tout et qu'il n'y avait pas de jumeaux dans la famille. On les voit bien, là. Oui. Ça a été une surprise, un choc, un bonheur ? Tout à la fois. C'est vrai que comme elle disait, on passe par beaucoup d'émosses en même temps. Nous, on est passé du rire aux larmes, en fait, pendant l'échographie. Vous avez rigolé ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense que c'était pour évacuer le stress. On a beaucoup rigolé. Votre fille, elle a bien réagi ? Oui, elle a bien réagi. Elle a vite compris qu'il y en allait avoir 3. Quand elle jouait, c'était tout par 3. 3 poupées, 3 vibrons. Elle a vite compris. Et sinon, ça s'est très bien passé. Vous arrivez à avoir du temps pour votre époux et vous garder votre... Non ? Au départ, c'était très dur. La vie de couple, elle en pâtit un peu ? Oui. Pour moi, ça a été ça le plus dur, ça a été la vie de couple. Parce qu'on n'a plus de moments à nous du tout. Et là encore, vous avez du mal ? Maintenant, on y arrive plus. Parce qu'heureusement qu'il y a la famille qui est d'accord de temps en temps pour les garder. Donc, on essaye de sortir un petit peu, dès qu'on peut. Ça soude ou ça sépare ? Si le couple n'est pas soudé, à mon avis, ça sépare. Ça clashe ? Oui. Vous en referiez encore des enfants ? Oui. Ah oui ? Oui. Vous en avez envie de combien ? Encore une grossesse, en espérant qu'il n'y en ait qu'un. Et si c'est des triplés ? Je ne sais pas. Parce que vous ne faites pas partie des grossesses à risque. Vous êtes jeune. Oui. Vous êtes prête à assumer éventuellement des jumeaux, des triplés ? Une deuxième fois, je pense que je ne le vivrai peut-être pas aussi bien que la première fois. Parce que je sais à quoi m'attendre. Mais... Et vous êtes prête à prendre le risque. Alors, chez vous aussi, tout au long de cette émission, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à cette question. Aimeriez-vous avoir des triplés avec le hashtag oui, CMC ou non, CMC ? Nos prochains invités avaient déjà trois enfants quand ils ont eu leur triplé. Je vous propose d'accueillir Sibylle Marcus et leur triplé Florina, Yaël et Tchann. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, génial ! Le bébé ! Et voilà, mais alors il y en a deux qui dorment et donc c'est trois filles, deux garçons ? Deux filles et un garçon, oui. Deux filles et un garçon. Ah, mais c'est le garçon qui ne dort pas. Exact. Oui, exact. Mais tout à l'heure, c'était l'inverse. C'était, ah oui ? Allez vous asseoir. Et comment vous faites pour vous asseoir ? Euh, ben, voilà, je suis assis. Attendez, je peux voir ça quand même. Mais comment vous faites ? Ben, vous allez l'écraser ! Ben non, il ne touche pas du tout. Restez bien droit. Voilà. Donc vous êtes un super papa, vous, hein ? Prenez-en de la graine, les mecs qui nous regardaient. Et la petite, derrière, elle dort. Elle dort. Mais vous ne pouvez pas vous appuyer. Vaut mieux pas. Ah, c'est bien, ça fait les abdos et les fesses, comme ça. Sibylle Marcus, vous avez 39 et 35 ans, vous êtes mariée. Vous habitez le père Pignon. Je salue mon papa au passage. Je ne te ferai pas tripler, c'est trop tard. Vous avez donc 6 enfants. Exact. Donc ça veut dire que vous en avez eu 3 avant. Voilà. Si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Trois successivement ? Oui. Bien espacé, assez de temps entre eux. Ah, ben c'est toute la famille. Vous êtes trop mignon. Sibylle, vous êtes d'origine suisse, hein ? Oui. D'où votre légère accent. Oui, c'est ça. Ben c'est bien, en même temps, à Perfignan, vous avez beau temps. Quand vous avez su que vous attendiez 3 enfants au lieu d'un, comment vous avez réagi ? On s'ouvait assez tard. En début, ils nous ont annoncé des sumos. Et un mois avant l'accouchement, ils s'en trouvaient 3. Et c'était un petit choc. Un petit choc ? Oui, j'ai toujours un coup de masse sur la tête. Lui, il a pris un peu plus. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Marcus ? Je n'ai pas dit grand chose, c'était juste... Et puis après, j'étais pendant 2 semaines, j'étais à travers, j'oubliais des trucs, à droite, à gauche, c'était fort. Mais voilà, au bout d'un moment, on s'y met et puis... Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant ce laps de temps d'adaptation ? Ben on regarde en avant, on se... Mais vous vous êtes dit, j'aurais plus de temps, comment je vais faire ? Non, je n'ai pas forcément de temps de penser à ça. De toute façon, on avait déjà 3 enfants, donc c'était la famille en avant. Et du coup, ça vous fait de passer de 3 à 6, ça fait quand même... Oui, mais bon, au début, on ne sait pas comment ça va faire, donc... Et alors, ça fait comment ? Ben, c'est du sport. Moi, j'étais déjà beaucoup dans la grossesse, dans les trucs, donc j'ai très vite... J'essaie de m'adapter et j'essaie de m'organiser. Ça a changé tout pour l'accouchement et tout, c'était... Vous les avez allaités jusqu'à 7 mois en plus, hein ? Eux ? Vous les avez... Oui. Après ? Oui. Non, je les allaites encore. Vous les allaitez encore ? Oui. Enfin, les triplés, là. Les triplés, oui. Oui. Ils ont quel âge, les triplés ? Oui, mais pas excès, excès, mais ils mangent aussi, mais ils sont en 10 mois presque. Mais vous les allaitez encore ? Oui. Pourquoi ? Ça leur fait du bien. Il n'y a que des avantages. Au lieu du biberon. Est-ce que la vie de couple, elle en subit des conséquences ? Ben, forcément un peu, ouais. Mais déjà, avec 3 enfants, c'est speed, et des activités, le travail et tout. Mais après, avec 3, c'est vrai, on s'occupe beaucoup des bébés. En ce moment, on est à 2, on court. Mais finalement, on a plus de temps ensemble parce qu'on a arrêté de travailler tous les deux. Donc, on s'occupe des enfants pour l'instant, tous les deux. On est beaucoup ensemble. Donc, on a beaucoup de temps ensemble, mais pas énormément de temps toutes seules. L'aînée de votre fratrie, c'est une fille, elle a 13 ans, c'est ça ? Elle est là dans le public ? Elle est là, 13 ans. Coucou. Donc, ça, c'est les 3 petites. Levez-vous toutes les 3. On vous voit. T'as un garçon ? Eh, tu sais quoi ? Je me suis trompée parce que t'as les cheveux longs. Tu veux que je te dise un truc ? Si j'avais un garçon, j'aurais adoré qu'il était choué. J'adore les petits garçons aux cheveux longs. Ah, t'es trop chouplie. Non, mais c'est vrai en plus. Fais voir. J'adore les cheveux. Non, mais sans rire. Si j'avais eu un garçon, j'aurais voulu qu'il ait les mêmes que tes cheveux. J'ai des cheveux longs, donc lui aussi. Oui, j'ai vu aussi. Puis il y a la barbichette. T'aimes bien tirer sur la barbichette de papa ? Non. Non ? Moi, je vais le faire. Bon, alors, dis-moi. Toi, tu as 13 ans. T'as pris ça comment quand t'as su que tes parents attendaient des triplés ? Une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'après, ma mère, elle ne pouvait plus passer de temps avec moi. Et du coup, moi, je me suis isolée un peu au début, donc c'était un peu dur. Et t'aimes bien t'occuper d'eux ou ça te saoule un peu ? Ben, ça dépend. Ça te saoule quand ? Quand j'ai des trucs à faire. Genre ? Mes devoirs. Oui. Ah ben oui, quand elle fait ses devoirs, il faut la laisser tranquille, enfin. On la laisse tranquille. Mais sauf si on est vraiment suites ou si à un moment, c'est vraiment pratique d'avoir des grandes qui peuvent aider. Mais on essaie quand même de ne pas trop les demander pour les petits. Pour les préserver. Mais pour la table. On les voit les trois, c'est adorable. Ça vous fait rire, cette photo ? Merci, tu peux te rasseoir. C'est l'heure. Vous, vous avez une particularité, c'est que vous êtes prof d'une discipline de sport avec les enfants. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle, c'est le Kanga Training. Le Kanga Training. Qu'est-ce que c'est ? C'est du fitness pour les mamans avec bébé. Donc, on fait, a priori, on fait avec le porte-bébé. Normalement, c'est un bébé devant ou derrière. Et on peut aussi le faire avec la poussette. Mais ça change un peu. Ah ben, vous allez nous montrer ça ? Comment faire du sport avec bébé ? On peut essayer. Déjà, elle dort. Donc, je vais peut-être montrer un exercice. Allez-y. Avec elle. C'est génial ça. Avec le porte-bébé. Normalement, on fait tout avec la musique. Par exemple, on fait des chorégraphies de danse, un peu des éléments d'aérobics de danse. Mais tout adapté. D'accord. Alors, musique ? Voilà. Par exemple, on peut faire. Voilà. Et après, on peut faire. Voilà, par exemple. Voilà. Et après, il y a des exercices pour la musculation, par exemple. Voilà. Par exemple. Voilà. Et on peut rester. Si on veut avec les bras, un peu. Mais ça, il faudrait fermer. Voilà. Par exemple. Ou on peut faire les squats. Ah oui, carrément. Voilà. Plus sur deux. Voilà. Et c'est... Merci. Et on fait aussi des exercices sur le tapis. Mais elle dort. Je ne sais pas si... Soit je le réveille, soit... On ne va pas réveiller le bébé. C'est juste... C'est vraiment adapté. C'est... Cette fitness. Ce cours de fitness, c'est vraiment adapté à la maman après l'accouchement. Et on peut amener le bébé. Et en tout cas, il ne sera pas réveillé. Merci, Sibyla. Non, ça leur plaît. Notre prochaine invitée, elle a souffert d'être triplée. Merci d'accueillir Camille. Bonjour, Camille. Bonjour. Camille, vous avez 24 ans. C'est ça. Vous êtes vendeuse à Marchand Famen en Belgique. Oui. Vous êtes donc... Vous faites partie d'une... Comment on dit ? Une triplée ? Triplée, oui. Triplée. J'ai deux frères du même âge que moi, évidemment. Et vous, vous avez vécu ça mal. C'est compliqué. J'ai deux grandes sœurs et mes frères sont complètement différents de moi. Ils sont diplômés tous les deux. Moi, j'avais un peu plus de mal, donc ça a toujours été difficile pour moi. Et pourquoi ? Ben... Là, c'est vous, hein ? Oui. Vous êtes où, là, sur la photo ? À droite. À droite. Le plus beau. Votre maman avait des chouchous, c'est ça ? Pas vraiment. C'était plus mon papa, vu qu'il avait un peu pitié de moi. Je vais dire ça comme ça. Il avait pitié de vous ? Je suis désolée, papa. Mais vu que j'avais plus de mal, c'était un peu sa chouchoute. Et quand je me disputais avec mes frères, par exemple, mon père venait nous engueuler. Enfin, il venait engueuler mes frères. Et moi, j'étais derrière, en train de narguer mes frères qui se faisaient engueuler. Pardon. Comment est-ce qu'on peut affirmer sa personnalité quand on fait partie d'un groupe de trois, en fait ? Moi, je me suis fait remarquer, pardon, je me suis fait un peu remarquer en faisant voir ma maman. J'ai fait toutes les conneries inimaginables. J'ai été envoyée au Bénin en séjour de rupture. J'ai fait toutes les conneries que je pouvais faire remarquer. Ça, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas. Mais non, je regrette. Franchement, je regrette d'avoir fait tout ça. Et pas vos frères ? Il fallait que je me fasse remarquer autrement que mes frères qui sont surdoués. Vos frères sont vraiment surdoués ? Pas surdoués, mais ils ont fait des hautes études et pas moi. Et vos parents vous faisaient comprendre que vous, vous n'aviez pas fait de hautes études ? Non, non. Mais mes frères, quand on se disputait, ben, toi, t'es bête, t'as arrêté l'école. C'était quand on avait des disputes de frères et sœurs, quoi. Eux, ils ont pris le cerveau, mais vous, vous avez pris la plastique, hein ? Voilà. C'est ça. Ben, ouais, c'est vrai, ils ont des têtes d'intello. Vous avez une tête de fashion victime. Voilà. Ben, ça, c'est dit, hein ? Il en faut pour tous les goûts, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, comment ça se passe avec eux ? Depuis que je ne vis plus à la maison, ça va super bien. Je m'entends super bien avec les deux. Celui qui est au milieu, j'ai eu un peu plus de mal avec lui. Oui, sinon, l'autre, ça a toujours été super bien. Oui. Est-ce qu'à un moment, vous en avez voulu à votre maman ? Vous vous êtes dit, elle aurait mieux fait d'arrêter... Vous aviez déjà des frères et sœurs, hein ? Deux grandes sœurs, oui. Deux grandes sœurs, elle aurait pu s'arrêter là. Oui. Ben, elle voulait un petit dernier à gâter, ben, voilà. Un petit dernier, non, il y en a eu trois. Oui. Si demain, vous attendiez un bébé, et qu'on vous annonce qu'il n'y en a pas un, mais trois, je les ai, je les ai, mais je ne veux pas de triplés, je ne veux pas de jumeaux, je veux juste un enfant. Mais on ne choisit pas quand il y en a trois, il y en a trois. Oui. Je n'y pense même pas pour le moment, je ne veux pas d'enfants, ça, c'est sûr. Cette journée, elle m'a fatiguée. Ils vous fatiguent, là, les enfants ? Ça fatigue, oui. Là, ils vous saoulent ? Non, enfin... Je suis désolée. Qu'est-ce qu'on a de... Ils ont besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on a de moins quand on a un enfant triplé ? Qu'est-ce qu'on a de moins ? On a moins d'attention, on a moins d'affection, on a moins de cadeaux, on partage tout. Chez nous, ça allait, on était tous... On était fort jaloux, genre si ma maman prenait Gauthier pour aller au restaurant, directement, on le savait, j'envoyais un message à ma maman, oui, c'est encore Gauthier qui est au restaurant avec toi, oui, c'est Antoine qui a plus, alors qu'elle essayait de donner un peu tout pour chacun. On était comme ça, on était un peu jaloux. Alors, on va accueillir nos prochains invités, eux, ils ont vécu l'enfer avec leur triplé, et pourtant, ils ont remis ça. Je vous propose d'accueillir Gaëlle, Quentin et leur triplé, Sacha, Célène et Miseau. Bonjour à tous les cinq. Gaëlle et Quentin, vous êtes mariés, vous avez 34 et 30 ans. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aurélie et Jennifer ? Vous, vous avez vécu l'enfer, entre guillemets ? Oui, on a survécu. Oui, voilà. Voilà, voilà, on a survécu, oui, oui. Ça s'est bien passé. Bon, maintenant, ils sont pas encore faciles tous les jours, mais ça va quand même. Ça a été difficile au début ? La première année surtout, et puis aux deux ans. Je dirais, je crois que c'est la pire des périodes, c'est les deux ans. On dit toujours que quand il y en a plus, c'est moins difficile. C'est pas vrai ? Non. C'est... Il y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres, on va dire, voilà. Aux deux ans, c'était très difficile. Et la première année, quand il a fallu gérer les biberons, les nuits, ce genre de choses. Mais bon, en Belgique, on a de la chance, on a des aides la journée qu'en France, malencontreusement, ils n'ont pas. Donc voilà. on a une péricultrice temps plat et une aide familiale mi-temps. Vous êtes formidables en Belgique. Oui, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Quand vous êtes sorties de la maternité avec les trois, ça a dû être un choc, non ? Oui. Oui, surtout qu'avec des triplés, on n'a pas la... Comment expliquer ça ? On ne dort pas une nuit avec eux, on ne sait pas les bruits qu'ils font en fait la nuit, donc c'est pas simple. Oh, c'est lourd. Et la première nuit, c'est vrai que... Oui, c'est vous. Oui, c'est vous. La première nuit, je l'ai passée à côté des berceaux à me demander ce qui m'était tombé dessus. Voilà. Vous avez eu la trouille ? Oui, un peu, oui. Oui. Pas savoir gérer, pas savoir s'en sortir, pas savoir y arriver, mais on a de la chance, on est très bien entourés par la famille. J'entends bien, mais qu'est-ce qui se passe quand on est une jeune maman, même si on a déjà eu un enfant, qu'on a trois enfants, tout petits, tout petits, tout petits, dans trois berceaux, on se dit quoi ? On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais gérer s'ils pleurent en même temps ? S'ils font pipi en même temps ? On ne sait pas trop ce qui va se passer. Franchement, la première nuit, je l'ai passée à pleurer. Ah oui, carrément ? Oui, oui, oui. Je n'ai pas dormi, je me suis demandé s'il nous arrivait. Et voilà. Le lendemain, il a fallu gérer la journée. La journée, il y avait la puricultrice qui venait pour la première fois, donc il fallait un petit peu expliquer comment ça se passait avec eux. Et puis la nuit s'il vaut, il fallait recommencer. Il y a des moments où vous vous êtes dit je vais devenir folle. Oui, c'est arrivé, oui. Quentin ? Moi, ça va. Ça s'est très bien passé, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, mais peut-être qu'elle est un peu plus consciencieuse que moi. Non, parce qu'en plus, vous avez chacun des jobs qui vous prennent. Gaëlle, vous êtes infirmière et vous, Quentin, vous êtes agriculteur. Ce n'est pas rien. Non. Donc, vous arrivez à concilier des métiers compliqués, difficiles avec autant d'enfants ? On n'a pas le choix. Voilà. Il faut bien assumer. Voilà. Ils sont là. Voilà. Il paraît qu'au bout de deux semaines, vous avez quand même craqué. Six semaines. Six semaines. Pas deux semaines, six semaines quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, j'étais fatiguée. Voilà. Et puis bon, j'ai fait un souci après la naissance des enfants aussi, un gros problème de santé, donc ça n'a pas aidé. Et du coup, j'ai craqué, voilà, et j'ai demandé de l'aide et ma maman et ma soeur ont pris un peu le relais la nuit. J'en regardais un à la maison et les deux autres, ben, aller chez ma maman et ma soeur. Et là, dans votre tête, il s'est passé quoi ? Ben, je me suis dit, je n'arrive pas, je n'arrive pas à les assumer. C'est vrai que c'était dur. C'était dur. La première année, c'était dur. À quel moment vous avez eu le déclic pour que ça reparte ? C'est venu rapidement. Quand ils ont fait leur nuit, ils sont revenus à la maison. à trois mois, ils faisaient leur nuit. On en est toutes là. Voilà, 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 c'était juste vraiment le temps qu'ils fassent leur nuit. Sinon, ça a été sans problème. Et vous seriez prêts à en refaire ? J'en ai refait un. On en a refait un. Elle est en coulisse. Oui, c'est la petite dernière alors. Oui, c'est la petite dernière. À quel âge ? Elle va avoir un an le 1er avril. mais c'est un bibou. Oui, oui, ça vous a pas, finalement, vous étiez dégoûté ? Non, ben, on a mis un très long laps de temps avant de s'y remettre, on va dire. Et puis, ce qui nous a peur aussi, c'est qu'on nous a toujours dit qu'il y avait un risque d'avoir encore une grossesse multiple la deuxième fois. Donc, à la première échographie, on avait quand même une certaine appréhension. On ne sait pas comment ça va se passer. Il y en a trois de plus. Voilà, voilà, voilà. Il se fait six aussi. En même temps, quand on commence à élever trois, un de plus, un de moins. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais avec le recul maintenant, franchement, c'est facile. Qu'est-ce que ça vous apporte justement d'avoir autant d'enfants si jeunes ? Du bruit. Non, c'est chouette. Maintenant, il y a, voilà, il y a du... Oui. Qui sont là, les petits ? Ils sont partis avec Tata ? Ah, c'est bien, Tata. Ils sont bien dans le public. Ils aiment bien. Oui, oui. Bientôt, ils prendront la parole. Là, vous venez donc d'avoir un bébé. Oui. Est-ce que vous en voulez encore ? Non, c'est fini. Là, c'est fini ? Oui, c'est fini. Vous êtes sûre ? Oui, là, je me sens comblée. Donc, voilà, je dis, j'ai une grossesse normale qui est arrivée à terme normalement, pas comme avec les triplés qui sont arrivés plus tôt. Donc, voilà, ici, maintenant, c'est chouette. Je me sens complète. Comment vous faites quand vous partez en vacances ? Vous partez en vacances ? Oui, on est partis en vacances. La première année, on était partis avec eux qui avaient à peine un an. Ça pète, il y a des vacances très agréables parce qu'on est plus passé son temps près de la table à langer qu'au bord de la piscine. Ça, c'était pas très agréable. maintenant, ça va. Ça commence à aller. Ils s'amusent aussi. Pas de souci. Et les enfants, vous aimez bien être triplés ? Vous avez un micro, hein ? Oui. Oui. Oui ? Ça va comme ça, les enfants. Ça apporte quoi d'être... Et voilà la petite dernière. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Voilà. La famille est au complet. On roue mon petit cœur. Voilà. Sous ton micro. Oh, trop mignon. Ça fait quoi d'être triplé ? Vous pouvez parler, hein ? Comment tu t'appelles ? Moi ? Oui. Lison. Lison ? Ça fait quoi d'être triplé ? Ça veut dire qu'on est nés en même temps. Vous êtes nés avec trois. C'est sympa ? Oui. Toi, t'aimes bien ? Sacha, c'est dur d'avoir autant de filles autour de toi ? Non. T'aimes bien ? Oui. T'aimes pas, mais c'est pas dur ? Il aurait bien voulu avoir un petit frère. C'est raté, ça lui fait trafille. Oui, c'est raté, oui. On ne renifle pas le micro, comme ça. Tes sœurs, elles se disputent ? Non. Non ? Maman n'est pas tout à fait d'accord, mais enfin... Parfois, parfois, vous vous disputez au sujet de quoi ? Qu'est-ce qu'elles racontent les filles ? Je dessine bien. Tu dessines bien ? Oh, bah ça, c'est top, alors. Voilà, encore l'intello de la famille. Mon papa a dans tous mes dessins. Oh. Oh oui. Oui. C'est vrai. T'es la chouchoute ? Pardon ? Vous avez une chouchoute ? Non. Non, pas chouchou. Non, on a toujours eu pour principe d'accorder autant de temps à Calot, donc... Notre prochaine invitée, elle, a huit enfants dont des quadruplés. et elle aurait bien aimé en avoir d'autres. Je vous propose d'accueillir Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour. Nicole, vous avez 58 ans. Oui. Vous êtes mère au foyer, ça se comprend ? Oui. Vous avez donc huit enfants, vous habitez à Lançon. Oui. Vous aviez déjà quatre enfants lorsque vous avez appris que vous aviez des quadruplés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons qu'on voulait un cinquième enfant avec mon époux et il y en a eu quatre d'arrivée. Et alors, comment vous avez réagi ? Sur le coup, normalement, parce qu'on ne m'a pas appris que j'avais quatre enfants, on m'a dit que j'en avais deux, peut-être trois. On dit voilà. et quinze jours plus tard, on m'apprenait que j'en avais trois. On m'a demandé de revenir quinze jours plus tard. Là, il y en avait quatre. Et le médecin me dit, ben, après, on cache toujours un autre, on va passer une radio parce que je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a plus en avoir cinq, qu'un soufflé. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, bien, à l'âge de trois mois, quand j'attendais les bébés, on m'a passé une radio et là, on a vu vraiment que je n'avais que des cadres complets. Comment vous avez réagi ? Moi, bien. Votre mari ? Bon, je ne vais pas dire un petit peu moins bien, mais bon, c'est vrai que mon mari était en déplacement, avait un travail, voilà, sur la région parisienne. C'était un peu dur pour nous. Donc, le choix était un peu difficile. Les médecins ne voulaient pas que je les garde parce que c'était... J'avais déjà quatre enfants. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les médecins, justement ? Eh bien, ils voulaient me faire une réduction en bris. un millionnaire. Qu'est-ce que c'est que ça ? En enlevait deux, simplement. Je suis un peu fatiguée, moi. Je n'en ai pas quatre, mais... Moi, ils voulaient vraiment que je ne garde que deux. Voilà. Et ça, c'est possible ? C'était possible à l'époque, mais bon, il y a 28 ans, mes enfants ont 28 ans. Donc, si vous voulez, il y avait des risques et moi, là, j'ai dit non. Comment vous avez fait pour gérer huit enfants ? Eh bien, on ne met pas les deux pieds dans le même sabot, déjà. Déjà, on a une organisation, j'en avais quatre. Ils avaient deux ans d'écart puisque l'aîné avait cinq ans. Non, le dernier avait cinq ans, l'aîné avait neuf ans. Donc, voilà, je les avais eu tous les deux ans. Après, c'est qu'une question d'organisation. Alors, comment on s'organise, justement, quand on a déjà quatre et qu'il y en a quatre qui arrivent d'un coup ? Moi, j'ai eu la chance, on va dire, j'ai pu obtenir, en me bataillant un tout petit peu, d'avoir une aide familiale de 9h à 17h. Voilà, mon époux était reparti au travail, pas en déplacement parce qu'il a demandé à cette époque de travailler six mois dans la région pour qu'il puisse m'aider. Mais après 17h, voilà, j'étais seule avec tous les enfants. Donc, ça, c'était un petit peu compliqué. Il y a des moments de solitude dans ces cas-là ? On n'a pas le temps d'y penser, je ne crois pas. De toute façon, on n'a pas le droit. Il y a le travail, les enfants rentraient de l'école, les biberons à 18h, elle n'arrive rentrée. On n'a pas le temps. Quand il y a eu l'adolescence, ça s'est passé comment ? Écoutez, les enfants sont là et on peut pouvoir en parler. Ils sont où, les enfants ? Ils sont devant vous. Alors, il y en a trois. C'est trois sur quatre. Alors, oui, parce qu'il y en a une qui n'a pas pu venir parce qu'une mission a été décalée et elle a ses enfants malades donc elle n'a pas pu se déplacer. Ah, je vais me mettre là, tiens. Vous allez... Non, ben non, je ne vais pas vous séparer. On ne sépare pas des triplés qui sont quadruplés. Racontez-moi, qu'est-ce que ça fait d'être quadruplé ? D'abord, il y a encore un garçon ? Non, je suis le seul. Ah, comment ça fait de vivre avec trois filles ? Plus les... J'avais deux autres frères, donc ça a été. Mais après, j'ai fait ma vie c'est un avantage ou c'est un inconvénient ? Ah, ça n'a jamais été un inconvénient pour moi. Enfin, après, même maintenant, je suis resté comme ça. Je fais ma vie et puis on ne m'entendait pas. Ou alors, j'allais chez le voisin. Le discret de la famille. Et vous, les filles, ça s'est passé comment ? Ben, bien, parce qu'on a toujours été soudés. Donc, du coup, ça s'est très bien passé. Vous ressemblez vachement toutes les deux, hein ? Pas vous. Pourquoi ? Je suis un gars, on ne m'a pas forcé à mettre deux jupes. Racontez-moi, il y avait des chamins gris ? Ah oui, comme tous frères et sœurs, de toute façon, il y en a toujours. Vous avez entendu le témoignage de Camille tout à l'heure. Elle disait qu'elle avait souffert d'être au sein d'une fratrie triplée. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Ben, personnellement, non, pas moi, parce que c'était une force même pour tout le monde. Je pense qu'on a toujours été unis. Donc, du coup, pour nous, non, on n'a pas du tout souffert. Et vous ? C'est pareil. Non, non, on n'a pas souffert. On l'a vécu comme une chose d'unique. Alors, est-ce qu'il y a des... On connaît bien les liens qu'il y a chez les jumeaux. Est-ce que chez vous, il y a des liens particuliers par binôme ou c'est les quatre ensemble ? Comment ça se passe ? Non, c'est plus par binôme mais plus avec nos aînés. Avec les aînés, oui. On est chacun proche avec les aînés. C'est-à-dire avec ceux qui étaient là déjà ? Parce qu'ils nous ont gérés chacun, ils avaient un bébé quand on est nés et donc, du coup, c'est resté le lien. Si vous voulez, quand ils sont nés, j'ai impliqué les quatre aînés dans la situation familiale parce que je ne voulais pas surtout laisser les quatre aînés de côté parce que souvent, on dit toujours les bébés, les bébés mais à côté, moi, j'en avais quatre. Alors, quand les enfants sont rentrés à la maison, j'ai demandé aux quatre grands de choisir chacun un bébé et ils s'en ont occupé toujours et ils sont restés vraiment en binôme à chaque fois. Et encore aujourd'hui ? Donc, ils les ont fait marcher, donner des vivrons, manger, voilà. Et quelque part, ça me soulageait aussi mais je n'ai pas fait ça pour me soulager moi. J'ai fait ça pour impliquer les quatre premiers surtout pour ne pas... Et ça, par contre, ils sont restés en binôme avec ceux qu'ils ont choisis parce qu'ils ont choisi, les quatre aînés ont choisi. Et aujourd'hui, voilà, je remercie vraiment mes quatre aînés parce que ça a été... Applaudissements Vous auriez voulu en avoir d'autres ? À un moment donné, je veux dire que les quatre derniers étaient demandeurs. Et moi, j'étais demandeuse encore d'avoir un enfant mais bon, quand les quatre derniers sont nés, on m'a fait une ligature de trompe et je ne pouvais plus. Vous le regrettez ? Oui. Vous auriez voulu en avoir encore plus ? En avoir un petit dernier, moi, je pense que si on ne m'avait pas fait ma ligature, je pense qu'il y en a eu un petit neuvième, je crois. Un petit neuvième ? Oui. Pourquoi pas ? Alors, dans le public, qui aimerait bien avoir des triplés ? Non. Non ? Qui aimerait bien avoir des quadruplés ? Non ? Ils ne veulent pas notre place. Qui a envie d'avoir des enfants ? Et s'il y en a quatre, tu fais quoi ? Ah, s'il y en a quatre, moi, je les garde. Non, mais de toute façon, c'est une décision. Ça nous tombe dessus quand ça nous tombe dessus, je pense. Mais de toute façon, quand je crois que ça a été dit, quand on les a, on les a, il faut les garder. Moi, j'adore les enfants. Je suis animateur de centre de loisirs, je ne vois pas avoir d'enfants tout de suite parce que quand on revient du boulot, on n'a pas envie d'avoir, on garde les enfants des autres, on n'a pas envie d'avoir ses propres enfants. Mais plus tard, oui, j'aimerais bien en avoir. Maintenant, des quadruplets, c'est vrai que je n'y pense pas. Qui dit quoi ? Comment ça va ? Bonjour. Vous êtes gardien d'enfant ? Ils sont comment, les petits triplets ? J'ai des quadruplets. Vous avez des quadruplets ? C'est le papa des quadruplets. Ah, c'est papa ? Ah, ben, il fallait nous le dire qu'il était là. Comment ça va ? Ça va. Vous allez bientôt être peut-être grand-père ? Oui, oui. J'en ai 13. Nous sommes. Nous sommes grands-parents. Reste-toi. Ah, ben, alors, pourquoi vous en vouliez un ? Alors, ça va, Marcus ? Je ne vais pas mettre en bouche. Ils sont cools, vous ? Là, ils sont admirables. Ils sont... C'est bien. Marcus, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui, peut-être, sont dans cette situation, attendent des triplets, sont coincés, ou peut-être à des gens que ça choque ? Pourquoi pas ? Et qui se disent, on n'est pas fait pour avoir autant d'enfants. Moi, je dis que ce n'est pas un truc qu'on choisit. Ça tombe dessus, et puis après, il faut faire avec. C'est une époque qui est dure. Mais après, ça va passer. Et quel message ça vous renvoie d'avoir autant d'enfants dans cette société, aujourd'hui ? Les gens, ils trouvent ça super joli, mais super mignon. Mais j'ai les autres. C'est ce que j'entends souvent. Et après, je ne sais pas, c'est comme ça. Sybille, vous, quand les gens viennent vous voir à la maison, ils sont effrayés par autant d'enfants ? Il y a certaines, je pense. Et les autres, les autres, ils aiment bien. Ou ils sont curieux. Ils sont souvent impressionnés aussi, comment c'est quand même ça, la maison est encore bien. Famille ? Non, ils sont souvent calmes. Ils ne retournent pas à la maison. Mais c'est... Oui. Il y a certaines qui viennent nous aider. Les autres, ils viennent juste comme ça. Fanny, qu'est-ce que j'avais envie de dire à ces femmes qui attendent, ou ces parents qui attendent des triplés ? C'est que du bonheur. Au début, c'est dur. C'est beaucoup de travail. Mais moi, si c'est à refaire, je recommencerai. Vous avez tout l'âge. Jennifer. Elle a tout dit. Honnêtement, elle a tout dit, c'est que du bonheur. Et si on aime les enfants, on ne peut pas... Enfin, personnellement, on ne peut pas dire... Non, je ne les veux pas. Comme on dit, c'est mieux chez les autres. Ce n'est pas un chien qu'on prend, quoi. Gaël ? Ça, c'est horrible. Tout a été dit, c'est la même chose. C'est vrai, c'est très difficile au début, certes. Mais maintenant, c'est génial. Quand je vois la complicité qu'ils ont, même si des fois, comme des frères et soeurs, ils ne s'entendent pas toujours. Je ne regrette pas. Quentin, vous qui en avez bavé. J'en ai bavé. Dans le couple, ce n'est pas moi qui en ai le plus bavé. Il faut connaître que la maman en a fait un peu plus que le papa. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? C'est une chose d'expérience. Ce n'est pas voulu. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a des gens qui nous ont toujours... Est-ce que c'est naturel ? Oui, c'est naturel. Oui, à votre âge. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui demandaient pour avoir des grossesses. Bien sûr. Dans notre cas, pas du tout. Donc, voilà. C'est fait, c'est fait. Nicole ? Non, moi, je dis que c'est des moments de bonheur. Parce que c'est vrai, quand les enfants sont petits, moi, j'en avais huit, c'est énormément de travail. C'est vrai. Mais après, moi, quand je vois maintenant, on fait des réunions quand même de famille. On est 27. Que avec mes enfants et mes petits-enfants, c'est un bonheur, c'est tout. Je ne peux pas dire autre chose. Encore, j'en ai quand pas des enfants. Et ces fêtes à 27, ça se passe comment ? Super. Bon, voilà, maintenant, on fait... Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire qu'on fait deux services de repas, quand même. On met d'abord tous les petits-enfants. Et les adultes mangent après. Mais sinon, c'est que du bonheur. Ça va ? Il n'y a pas trop de bazar dans la maison ? Non, mais ça, c'est rien, le bazar. Ça se range après. Une fête, c'est une fête. Moi, je ne ferais pas un repas de famille sans la totalité de la famille. Ça, je ne peux pas. Malgré les bêtises. Mais oui, il n'y en a plus, ils sont grands, maintenant. Je ne fais plus de bêtises. Ils m'en ont fait quand ils étaient petits, mais pas trop. Bon, Sybille, pour donner envie à toutes les mamans qui attendent des triplés, des quadruplés, on se refait un petit coup de quoi ? De conga-training ? Oui, un peu de portage. Voilà, maintenant, on peut le faire sur le tapis ? Oui, en musique. On peut essayer, voilà. Avec tous les enfants. Ramenage du tapis. Où est le tapis ? Voilà. Allez, venez, Sybille. Venez, toutes les mamans, tous les enfants, tout le monde fait de la gym. Allez, on va faire du squat. On va nous passer une petite musiquette. Avec bébé. Oui, voilà, ils ont fait un chien. Je vais le faire aussi. Coucou. Je démarre ma gym. Coucou. Oh là là, maman. On accélère, on revoit. On fait en avant, à l'arrière. Voilà. Coucou, John. Coucou. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour le ventre, pour les abdos. Oui, c'est bien, je commence ma gym demain. Coucou. C'est bon, là ? Encore 2 minutes de gym. Si vous êtes chez vous, sur chaîne 25, il est temps de vous y mettre. C'est bien connecté. Regardez, ça fait les abdos. Moi, je te mets, attention. Très bien. Poussez, Thomas, poussez. Allez, on y va. Droite. Encore une. Gauche. J'ai promis que ça tiendrait 2 minutes comme ça. Allez-y, allez, le public, venez faire de la gym avec moi. Ne laissez pas tout seul. En fait, allez. Fallait de m'aider, quoi, flûte. En fait, elle est juste. Ah, dans les pompes. Ah, c'est pas grave, je suis. C'est réel. C'est réel. Voilà. Avec les talons. Et quoi, après ? Après, à droite et à gauche. Ah ! Ah ! Oui, c'est ça. Merci à nos invités qui ont des triplés. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, déjà tout seul, c'est du boulot. Très bonne journée, ce chéri 25. Très bonne soirée. Et à bientôt et bon sabbaton. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est Mon Choix, c'est là.